En 2022, l'économie belge a encore été confrontée à d'importants défis. Elle a notamment dû faire face à des nouvelles perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales renforcées par la guerre en Ukraine. Avec la forte demande mondiale, les prix se sont envolés à des niveaux aussi exceptionnels qu'inattendus. Citons le cas de l'énergie, dont la hausse des prix a été particulièrement forte. En dépit d'une certaine résilience, la hausse des prix des importations a été plus rapide que celle des prix des exportations, ce qui a entraîné un appauvrissement vis-à-vis d'étrangers. Cela s'est également vu dans la dégradation du sol courant de la Belgique, dont le déficit a atteint plus de 4% du PIB. Le PIB a progressé de 3,1% en 2022. La croissance de l'activité économique a été vigoureuse durant la première moitié de l'année, toujours bien aidée par la reprise suite à la pandémie de Covid. Elle a ralenti au second semestre sous l'effet d'afflambé des prix d'énergie et de l'accélération de l'inflation. Ce sont surtout les services marchands qui ont porté cette croissance. Les branches de l'industrie et de la construction ont été plus durement affectées par les problèmes d'approvisionnement et la crise énergétique. Au niveau des dépenses, la croissance a surtout été soutenue par la demande intérieure et dans une moindre mesure par les exportations nettes. Le pouvoir d'achat des ménages a faibli à cause de l'inflation élevée. L'indexation automatique des salaires a permis d'atténuer l'effet de la crise énergétique, mais la protection qu'elle offre n'est pas complète. Malgré tout, les particuliers ont consommé davantage, mais en partie en puisant dans leur épargne. Ils ont également continué à investir dans le logement, surtout en début d'année, avant que la forte hausse des taux d'intérêt hypothécaire et des coûts de construction ne mettent fin à cette tendance. La forte hausse des coûts des entreprises a eu un impact sur leur rentabilité. En cause, bien entendu, la flambée des prix d'énergie, mais aussi l'augmentation rapide des salaires parallèlement à l'inflation. Au niveau macroéconomique, le taux de marge des sociétés non financières a augmenté, mais il faut tenir compte des très grandes entreprises dont les très bons résultats ont influencé la moyenne à la hausse. La flambée des coûts touche toutes les entreprises, mais l'ampleur du choc peut varier significativement entre firmes et entre secteurs d'activité. De manière générale, l'industrie a été particulièrement impactée. Étant donné ce contexte et les nombreuses incertitudes qui l'accompagnent, les firmes ont réduit leurs investissements. Du côté du marché du travail, en revanche, la forte remontée entamée en 2021 s'est poursuivie. En net, 100 000 emplois, tant salariés qu'indépendants ont été créés. Mais tout le monde n'en a pas profité. Pour les jeunes ainsi que les personnes moyennement et faiblement diplômées, la pandémie de Covid a été une période difficile et leur taux d'emploi n'a pas encore rattrapé le retard accumulé depuis. Parallèlement, le dynamisme du marché du travail a aussi mené à une pénurie de main-d'oeuvre inédite dont une partie a été résorbée par les flexi-jobs. Et malgré cette tendance positive pour 2022, la fin d'année a été marquée par un ralentissement de la création d'emplois. On peut là encore y voir les effets de la crise de l'énergie.